T'as une liane qui n'a pas l'air de tenir, c'est le seul moyen d'accéder à la suite de l'ascension. Déjà pour passer sur la liane, c'est sketchy de haut, il faut s'engager. Là t'es à 45 mètres, 50 mètres de haut. T'es exposé face au vide comme jamais jusqu'à maintenant. De danser sur ce fil qui est étroitement lié entre la vie et la mort. Et tu sais que tout peut s'arrêter en un instant. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure. Bienvenue à Sumatra et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien parce que là on va vivre une aventure exceptionnelle. Depuis toujours j'ai envie de grimper des arbres géants. Et c'est vrai qu'en Europe on est quand même un petit peu limité. Donc avec Tarzan Mouvement et avec ce voyage exceptionnel à Sumatra, c'est l'occasion de trouver des arbres dans la forêt, dans la jungle équatoriale qui dépassent aisément les 40 mètres. Donc là on a décidé d'aller bien profond dans la jungle où il y a des arbres exceptionnels à Kétambé à côté d'une station de recherche d'Oranhoutan. On est vraiment au plein cœur de la jungle, assez isolé, un peu loin de la civilisation aussi. On est à l'endroit où il faut et on a passé plein d'arbres. Juste à côté du camp on en a repéré un qui a l'air immense. D'en bas on ne voit même pas le haut et il y a surtout quelque chose qui me choque sur cet arbre qu'on a repéré, c'est le degré de végétation qu'il y a. C'est vrai qu'en Équateur j'ai grimpé des arbres, les lianes étaient relativement propres et t'étais séparé de l'arbre et tout. C'était assez vertical, très impressionnant. Mais là ce qui fait peur c'est qu'en fait t'es carrément dans la végétation. Donc intégrer dans cette micro-faune tout ce qu'il y a comme insectes. Mais il peut aussi y avoir des serpents. Je sais qu'il y a des serpents arboricoles dans les arbres. Il peut y avoir des vipères qui sont venimeuses donc il faut faire extrêmement attention. Le lendemain matin, on décide de se lever et de partir le ventre vide pour attaquer cette ascension. Depuis qu'on est arrivé ici, tout cet esprit de conquête, de vouloir faire les choses, de réussir, c'est un peu évanoui. On est vraiment plutôt en mode ressentir la jungle. On se dit ok, bon bah on y va, on verra ce qui se passe parce que de toute façon on ne voit même pas le sommet de l'arbre tellement il est haut. Donc on décide de grimper, Tarzan prend la tête. C'est parti, démarche de l'enregistrement. C'est une ascension qui n'est pas du tout physique en fait, mais qui peut rapidement le devenir. Si tu ne gères pas ton stress émotionnel, si tu ne gères pas correctement tes prises et ton ascension. Donc depuis qu'on est là, en fait, on a vraiment observé les orangs au temps. On a vraiment à cœur d'intégrer ce relâchement qu'ils ont pendant leurs mouvements. Donc ces lianes, elles bougent. Donc si tu commences à être crispé dessus, tu risques soit de les casser, soit de te déséquilibrer, de potentiellement tomber. On a plutôt intérêt à être extrêmement relâché. Ça s'apparente un peu à une espèce d'opéra vertical. C'est un peu une danse. On est en pleine période à la saison des pluies. Alors les dangers qu'il y a, à part le fait que ce soit extrêmement glissant, ce sont les abeilles, les guêpes et les serpents. Il y a aussi des chenilles qui ne sont pas urtiquantes, celles-ci, mais très dangereuses. Il faut faire gaffe, il faut remettre les mains. Il y a toute une première partie où tu as les 20 premiers mètres qui sont relativement, on va dire, dégagés. Il y a quand même de la végétation, mais c'est vrai que les lianes sont visibles, les prises sont visibles. Donc toute cette première partie est relativement facile et rassurante pour nous. Même si tu décolles assez rapidement, tu te retrouves à 20 mètres, la moindre liane qui ne tient pas risque de te faire tomber. Quand tu grimpes un arbre comme ça, tu es obligé de t'adapter. À l'instant t'es, ça c'est extrêmement important parce que si tu commences à réfléchir, si tu commences à avoir peur, si tu commences à te dire, peut-être que derrière cette prise, il y a un serpent, tu vas dépenser des calories, tu vas dépenser une énergie monstre. Ce qui veut dire qu'en fait, tu as vraiment intérêt à être relâché. Je le redis, c'est vraiment la clé du truc. Donc là, on arrive, après 20 mètres, il y a eu toute une partie où dès que tu regardes en haut, tu ne vois pas à 1,50 mètre ce qu'il va y avoir. Donc en fait, c'est la découverte totale. Il n'y a aucune idée de savoir ce qui va se passer juste après. Donc c'est pas par pas que tu te rends compte en fait que ça passe. Avec Victor, on a décidé de grimper tranquillou et en plus de ça, notre rythme est plus tranquille parce qu'on se passe la perche de 3 mètres. C'est ce qui nous permet de rendre aussi cette expérience plus immersive. Là, l'architecture de la nature, elle est tellement complexe et chaotique qu'au bout de 20 mètres, après la caméra, elle ne sert plus à rien. On est bien content de filmer ces images avec l'Insta 3.6 et c'est vrai que c'est un peu le seul moyen de rendre cette aventure complètement immersive. C'est ça qui est fou, c'est que grâce à l'Insta 3.6 et en étant à deux, on arrive à se filmer d'une façon complètement inédite dans l'arbre. Et ça nous permet de rendre hommage à l'arbre aussi. Encore une petite pause. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est physique et à quel point on est haut. On est déjà à plus de 30 mètres de hauteur. L'effort avec la chaleur, l'humidité tropicale et intense. Car sans arriver sur une première branche. Si on arrive en haut, ce sera l'arbre validé le plus haut. On aura grimpé tous les deux. Mais bon, avant ça, il faut braver tous les dangers de la jungle. C'est chaud quand même. Je le redis, on ne sait pas si on va arriver en haut du tout. C'est vraiment l'inconnu à chaque pas. Donc en fait, la seule chose qui nous tient, c'est notre curiosité. C'est la curiosité d'être dans la peau d'un orang-outan et d'être peut-être en train de faire exactement la même chose que lui s'il était en train de grimper cet arbre-là. De voir la même chose que lui. Et ça, c'est extrêmement motivant pour nous. Et ça te fait oublier tes craintes, tes doutes sur les serpents, sur les animaux qui peuvent être dangereux. C'est la première fois qu'on se retrouve dans le cœur de l'arbre, dans ses branches. Et c'est vrai que tu mets ton premier pied là-dedans et tu fais « Wow, c'est organique ! » Bon les amis, il nous reste encore une vingtaine de mètres à monter. On y va doucement à notre rythme. Bon là les gars, petit passage délicat. Les liales, elles sont ultra humides. Et surtout, il y en a plein qui sont pourris. Donc, risque de chute de malade. Donc là, une fois qu'on est dans le cœur de l'arbre, on prend le temps de se poser un petit peu. On est facilement à 40 mètres de haut. Tu n'as pas intérêt à avoir le vertige parce que c'est vraiment effrayant. Et on se dit « Bon, qu'est-ce qu'on a comme option ? » On regarde un peu dans tous les sens et tout. Et la première option qui nous vient à l'esprit, la chose la plus plausible et qui va nous sortir énormément de notre zone de confort, tu as une branche comme ça qui monte. Tu as 40 mètres de chaque côté qui tombe à pic, recouvert de végétation forcément de partout. La terre qui se décroche, des racines pour seule prise qui ne tiennent pas non plus. À quel moment j'ai des appuis stables là-dessus ? À quel moment j'ai des prises ? À quel moment je vais pouvoir grimper ? Et là, tu réalises à quel point tu es dans un endroit hostile et à quel point tu es hors de ta zone de confort. Rapidement, toutes ces questions-là, il faut qu'elles disparaissent en se mettant dans l'action directe. Donc, Victor commence à y aller. Je me rends compte en fait, en le voyant à cet endroit précis, que je n'ai jamais vu mon pote faire ça. Et je me rends compte de la dimension extrême du truc. Regardez ça. Wow. Victor arrive à passer, et je vois dans son regard l'émerveillement et en même temps le fait que, voilà, je lui demande si c'était chaud. Il m'a fait, ouais, ouais, c'est chaud quand même et tout. Et puis là, en fait, vas-y, on se tait, on débranche, on y va. Donc, je commence à grimper. Et là, je mets mes premiers pieds et je sens en fait que la terre, la fine couche de terre se décroche et en plus, elle est trempée, elle est humide. Et Victor a déjà fragilisé en quelque sorte avec son premier passage. Je me dis, putain, en fait, si je décroche le truc, je vais glisser et je vais direct en bas en fait. Je prends les racines, mais je ne mets pas tout mon poids dessus. Et dès que tu arrives à trouver la mécanique du mouvement qui te permet de continuer et de mettre une main devant l'autre, un pied devant l'autre, c'est incroyable comme sensation. Regarde bien, là-bas. Tu peux pas forcer. C'est pas possible. T'es obligé de faire corps avec l'arbre. T'es obligé d'être un serpent qui monte en fait. T'es obligé d'être un animal. Si tu commences à réfléchir et à partir de la logique humaine, en te disant, il faut que je serre mes prises, il faut que je mette mon pied ici, il faut que, voilà, comme en escalade, on le ferait, t'es mort. Waouh ! On a rien de faire un passage waouh ! On a jamais fait ça. J'ai jamais été dans un arbre aussi haut parce que regardez-moi cette hauteur de malade à 50 mètres du sol avec autant d'humidité et un arbre aussi sauvage. On a jamais fait ça. C'est incroyable. On n'est pas encore arrivé en haut mais déjà rien d'être arrivé juste ici. C'est d'un niveau de sauvagerie, les gars. Waouh ! D'habitude, en fait, quand on arrive à ce niveau-là de l'arbre, on sait déjà s'il y a des abeilles ou pas. Donc là, il n'y a rien qui nous attaque. C'est super rassurant. Mais en même temps, ce qui n'est pas rassurant, c'est le passage qui arrive juste maintenant. Tu as une liane qui n'a pas l'air de tenir. C'est le seul moyen d'accéder à la suite de l'ascension. Déjà, pour passer sur la liane, c'est sketchy de haut. Il faut s'engager. Là, tu es à 45 mètres, 50 mètres de haut. Tu es exposé face au vide comme jamais jusqu'à maintenant. De danser sur ce fil qui est étroitement lié entre la vie et la mort. Et tu sais que tout peut s'arrêter en un instant. Tu regardes en bas et waouh ! Ça fait flipper. Ok, on décide pareil de tester la liane et notre expérience nous dit que ça passe. Mais notre logique forcément nous empêche d'y aller. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On choisit d'y aller quand même. Et là, il y a Victor qui s'engage sur la liane qui se retrouve à 45 mètres de haut. Et moi, je filme ça avec la perche, mais en même temps, je vois ça de mes propres yeux. je me dis « C'est Avatar, c'est Tarzan, c'est tout ce qui a bercé notre enfance, notre adolescence. » Mais c'est vrai qu'en même temps, tu as cette petite piqûre de rappel qui te dit « Tout peut basculer en un seul instant. » Mais ces moments-là, ils sont magiques, ils sont uniques et ils sont vécus à deux et c'est exceptionnel. Victor monte la liane et il y a un passage assez chaud. C'est-à-dire que la liane se termine sous la branche. C'est-à-dire que pour sortir, il faut choper une espèce de prise assez pourrie en décomposition. Je vois Victor en train de s'extirper et d'essayer de monter ce truc-là. Je me dis « Putain, c'est le truc qui lâche. » C'est son seul point d'appui. Il a le dos exposé au vide. « C'est le truc qui lâche. » C'est dinguerie, les gars. Wow. Donc là, Victor arrive en haut. Je lui passe la perche et c'est à mon tour d'y aller. et c'est à mon tour d'y aller. C'est à mon tour d'y aller. C'est extraordinaire. Regarde où je suis. Je suis en plein cœur de la jungle à 45 mètres de haut dans un arbre gigantesque. On arrive sur cette fameuse branche et il ne reste plus de passages très compliqués. Donc on finit notre ascension comme ça assez facilement. C'est un arbre qui en fait prend toute sa beauté et sa dimension une fois que tu es dedans et que tu te rends compte de sa taille, que tu te rends compte de toute la biodiversité exceptionnelle qui vit à l'intérieur de cet arbre. Ce n'est pas juste un arbre, ce n'est pas juste quelque chose qui stocke du carbone. C'est tout un écosystème qui vit à l'intérieur de cet arbre. On se sent privilégié. C'est juste incroyable. En tout cas, ça a été exceptionnel de pouvoir partager ça avec vous en pleine immersion avec l'Insta 360. C'est vrai que ça nous a permis de filmer cette ascension avec une proximité complètement ouf de faire ça à deux. C'est incroyable aussi parce que je n'aurais pas pu le faire tout seul. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. J'espère que vous aurez kiffé ce contenu complètement inédit, incroyable, dans l'arbre le plus grand que l'on ait jamais grimpé, les gorilles. La suite des aventures s'annonce vraiment oufissime. Restez connectés parce qu'il y a encore du contenu qui arrive à Sumatra. La jungle n'a pas fini de nous réserver ses meilleures surprises et avec Victor, on va continuer cette quête de l'impossible pour repousser les limites humaines dans la jungle afin de devenir de véritables animaux. Si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un commentaire pour me donner tes impressions, à me lâcher le petit pouce bleu, la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines aventures dans la jungle. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. N'oublie pas de réveiller ton instinct animal.